La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Ma Planète Bleue saison 2, l'émission qui vous fait découvrir sous un nouvel œil notre littoral maritime. Cette semaine, retour sur une course de géants les 24 heures ultimes. Quels marins sont arrivés vainqueurs au bout d'un run de vitesse exceptionnel ? Réponse dans cet épisode. Direction Locke-Mariaquer pour découvrir une barge électrique actuellement en test, un concentré d'innovation à destination des ostréiculteurs. Face cam avec l'amiral Bernard Rogel, un marin à l'Elysée qui défend la protection de la haute mer au niveau international. C'était la dernière confrontation pour la classe ultime avant le départ de la Jacques Vabre. Les quatre bateaux concurrents se sont engagés dans un combat acharné pour cette deuxième édition de la 24 heures ultime. Une course en double, très technique, sur un parcours de 500 000 au large de l'Orient. Et à ce jeu, c'est le duo Armel-Lecléage-Sébastien Joss sur le maxi Banque Populaire 11 qui s'est imposé au bout de l'effort, en 21h13min32s, soit à peine 3 minutes 20 devant le maxi Emond de Rothschild, skippé par Charles Caudrelier et Erwan Israël. On s'est retrouvés souvent au bord à bord, des fois à quelques dizaines de mètres. Et voilà, le moindre petit réglage, on a beaucoup barré, on a fait beaucoup de manœuvres. On s'est donné à fond. C'était même compliqué de passer la ligne, on était sous le gennaker un peu serré. Mais ça s'est bien passé. Tom Laperche et François Gabart sur SVR L'Artigue complètent ce podium pour leur première sortie en course depuis la mise à l'eau du bateau. Tous les skippers ont encore quelques semaines pour peaufiner les derniers réglages. Il faudra être prêt le 29 octobre pour le départ de la 26e édition de la Transat Jacques Vabre. Dans le golfe du Morbihan, elles font partie du décor. Ces barges à fond plat, utilisées pour rejoindre les parcs à huîtres, n'avaient pas connu d'innovation majeure depuis des décennies. C'est donc une petite révolution qui navigue discrètement entre ses ancêtres, une barge 100% électrique. On se retrouve sur un bateau qui ne change pas de nos habitudes, simplement la propulsion, c'est la propulsion qui est différente. À un moment ou à un autre, il va falloir qu'on s'affranchisse des énergies fossiles, donc des types de propulsion comme celle-ci. C'est intéressant et il est grand temps de s'en emparer. La barge peut être branchée à quai avec un simple câble, mais l'innovation tient surtout dans ses panneaux solaires situés sur la passerelle et ses deux petites éoliennes qui permettent une recharge autonome. Pour l'heure, ce premier prototype, financé par le plan de relance, est testé en condition réelle par des ostréiculteurs volontaires pour apporter les dernières modifications. Je pense que si les panneaux solaires et l'éolienne chargent en permanence, il ne doit pas y avoir beaucoup besoin de brancher souvent, je pense. Des ostréiculteurs convaincus par le potentiel de la barge, mais aussi par la démarche. On travaille quand même à un produit naturel, très proche de la nature. Donc si on pouvait limiter l'utilisation de l'énergie fossile, ce serait quand même nettement mieux. Ça permet de verdir encore plus notre métier que déjà un métier vert. Une fois la phase de test terminée, la propulsion électrique pourra se déployer en Bretagne et au-delà, avec ces nouvelles barges ou en convertissant des bateaux existants. Face cam dans cet épisode avec l'amiral Bernard Rogel. Le Brestois, ancien commandant de sous-marins nucléaires et chef d'état-major particulier du président de la République, vient de publier ses mémoires, un marin à l'Elysée. Il nous livre son regard expérimenté sur les enjeux liés à la protection des océans. L'océan aujourd'hui, c'est un puits de carbone, c'est une matière vivante, c'est une matrice nourricière pour plus de la moitié de l'humanité qui dépend des ressources halieutiques pour ses besoins protéinés. Donc on voit bien que l'océan est à la fois un lieu d'échange, puisque 80% du commerce maritime passe par les océans, mais c'est aussi un espace qu'il faut protéger pour le futur de l'humanité. Et puis c'est un espace qu'il faut conquérir, parce qu'on connaît à peu près la topographie du fond des océans. Il nous reste à comprendre les mécanismes pour bien analyser et savoir quelles sont les conséquences de l'arrivée plus importante de l'homme sur les océans. À l'agenda ne manquait pas le festival Les Aventuriers de la Mer, du 11 au 15 octobre à Lorient, sur le thème cette année de l'avenir de la mer. Des aventuriers à rencontrer, des explorations à découvrir, des bateaux à visiter, des films à apprécier et des initiatives maritimes à récompenser. Et on se quitte avec cette citation d'un grand aventurier des mers, le commandant Cousteau. On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. Bon vent à tous ! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue. Merci d'avoir regardé cette vidéo !